Pour se démarquer des autres coachs, c'est extrêmement simple. Mais simple ne veut pas dire facile et ne veut certainement pas dire que vous n'avez pas à travailler parce qu'il y aura du travail. Mais à travers les conseils que je vais vous donner, vous êtes sûr au moins d'aller dans la bonne direction et de ne pas perdre votre temps sur des choses futiles. Pour aller plus loin au-delà de cette vidéo, après l'avoir regardée, je vous invite à regarder la masterclass qui est en description parce que vous allez pouvoir découvrir les quatre piliers d'un business qui réussit en tant que coach. Se démarquer en tant que coach, c'est un super sujet, mais ce n'est pas ça qui va transformer votre business. Découvrez ces quatre piliers et c'est totalement offert. Alors première chose, ça va de soi, mais vous avez besoin d'être visible. Si vous n'êtes pas visible, vous ne pouvez pas vous démarquer. Toutes choses égales pas ailleurs. Entre un très bon coach, tout le reste pareil. Si vous, on vous voit plus souvent qu'un autre coach, dans la perception de votre prospect, vous allez être meilleur. C'est tout naturel, c'est juste humain. Donc rendez-vous visible. Comment on fait ça ? On fait du marketing de contenu, on utilise les médias sociaux et on offre des expériences de coaching. Déjà, j'espère que vous avez compris qu'il faut absolument utiliser Internet. À notre époque, tout le monde est sur Internet. Les gens passent plus de temps sur Internet qu'à discuter avec des gens pratiquement. Donc soyez sur Internet. Créez du contenu. En termes de marketing de contenu, une idée que je peux vous donner, c'est d'interviewer des gens pour pouvoir aspirer leur audience. Donc faites ça sur YouTube, sur le podcast. Découvrez comment moi je fais. Regardez comment nous on fait. Les médias sociaux, soyez présents sur Instagram, sur LinkedIn notamment. Et puis offrez des expériences de coaching. Trop de coachs encore sont avares de ça. Vous voulez vous démarquer et vous rendre visible, mais au lieu d'être le coach, je suis coach certifié et j'accompagne les gens, j'offre 20 minutes de session gratuite. Non, arrêtez ça. Offrez trois quarts d'heure, une heure. Offrez pleinement qui vous êtes plutôt qu'une session découverte pour t'aider à voir si tu veux devenir client chez moi. Non, offrez une session sans rien attendre en retour. Et puis si la personne, elle est intéressée parce que vous avez vraiment offert une deuxième session, il y a de grandes chances qu'elle-même va vous demander à travailler avec vous. Et vous allez lui offrir une deuxième session où là, vous allez lui proposer votre offre. Et donc, je vais vous parler d'offre juste après. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'était de présenter qui vous êtes. Votre être est tellement important. Quelles sont vos valeurs ? Quelle est votre mission de vie et la mission de votre entreprise ? Quelle est votre personnalité ? Parce que si vous n'exprimez pas ça, vous êtes juste fade. Alors peut-être que vous avez appris qu'en tant que coach, il fallait être le plus neutre possible. Je n'y crois pas. Pourquoi ? Parce que personne n'a envie de travailler avec un miroir. Les gens ont envie de travailler avec un être humain. Alors, soyez peut-être un peu modérés dans vos propos, dans votre manière de vous exprimer. Mais soyez vous-même. Si vous n'êtes pas vous-même et vous n'exprimez pas qui vous êtes, comment les gens peuvent choisir de travailler avec vous ? Parce que choisir un coach, c'est d'abord choisir quelqu'un avant l'offre. Mais on va parler d'offre. Alors la première chose, je vais peut-être vous surprendre un tarif premium. C'est sûr que si vos concurrents vendent 50 euros le coaching et que vous vendez 40 euros pour vous positionner moins cher ou 60 euros pour montrer que vous êtes peut-être un peu meilleur, voilà, vous allez tourner en rond, ça ne va pas aller très loin. Proposez un accompagnement à la hauteur, mais avec ça un tarif à 1 000, 1 500, 2 000 euros pour montrer que vous êtes là sur une durée, que vous êtes là pour transformer les gens. Vous n'êtes pas là juste pour les aider à ponctuellement avoir quelques pansements. Et évidemment, vous ne proposez pas à 1 500 euros une séance de coaching. Alors vous pouvez si vous vous sentez capable et que vous avez la carrure pour. Allez-y. Mais moi, là où je vous amenez, c'est un accompagnement holistique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes coach en séduction ou coach en perte de poids ou business coach, n'aidez pas la personne juste sur votre spécialité. Vous allez avoir 3, 4, 6 mois pour accompagner la personne, une séance par mois, par semaine, toutes les semaines. Et vous allez pouvoir prendre le temps de comprendre sa personnalité, son fonctionnement, son environnement, les leviers, les boulets, les peurs, les croyances limitantes. Prenez le temps de tout explorer. Parce que si vous n'avez pas une vision globale sur qui vous accompagnez, vous n'aurez pas les leviers pour l'aider à les actionner. Et vous allez lui donner des devoirs et il ne va pas les faire. Vous allez pas comprendre et tout le monde va être frustré. Un accompagnement holistique implique que vous prenez pleinement conscience de qui elle est. Comme un radiologue qui prend une radio complète de la personne. C'est pour ça que vous avez besoin de temps et que le coaching à l'heure ne marchera pas. Et puis un dernier point, offrez de la redevabilité. Si vous voulez, offrez une bonne expérience, permette à vos clients d'avoir des résultats et qu'ils vous recommandent et qu'ils ressignent chez vous. La redevabilité, c'est en anglais, on dit accountability. Donc on le traduit plus ou moins comme ça. C'est l'idée de leur offrir la possibilité d'avoir quelqu'un à qui rendre des comptes. Ok, je vais faire ci. Ok, d'accord, dis-moi précisément et la semaine prochaine, je te demande si tu l'as fait ou pas. Et ça peut être fait avec légèreté, dans la joie et la bonne humeur. Ok, vous n'êtes pas à l'école. Mais en offrant ça, d'une, c'est ce que votre client a besoin. Peut-être pas agréable, mais il en a besoin. Et de deux, ça va vous permettre de mesurer les réussites. Et à la fin des trois mois, vous allez voir que vous avez avancé parce que ça peut être aussi frustrant pour vous de dire on n'a pas eu de résultat. Oui, mais est-ce que vous avez fixé des jalons ? Donc, offrez de la redevabilité parce que c'est ça qui va permettre à votre prospect, votre client du coup, de travailler, de passer à l'action. Et de savoir que, ok, il y a quelqu'un qui m'attend, il y a quelqu'un qui me demande des comptes. Mon coach ne s'en fiche pas de moi. Faites ces choses-là et je vous garantis que vous allez vous démarquer. J'accompagne les coachs maintenant depuis trois ans. Moi-même, je suis coach. 90% des coachs ne font pas 10% de ce que je viens de vous mettre ici. Si vous faites du coup 20-30% de ce que je vous ai mis ici, vous allez aller très, très, très loin. Et bravo à vous. Encore une fois, pour aller plus loin, il y a la masterclass. Parce que là, on vient de parler de visibilité, de marketing. Mais il n'y a pas que le marketing, il y a la vente, il y a le mindset, il y a votre offre. On peut améliorer tout ça et je vous présente tout ça dans cette masterclass. Donc, cliquez dessus, c'est offert. J'ai hâte de vous y retrouver. À très bientôt.